Yash ! Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 243 de Black Clover, encore une fois un chapitre qu'on entendait avec beaucoup d'impatience et ce qu'un trat qui nous a fait plaisir, qui nous l'a sorti à minuit et demi passé, y'a pas de soucis, ça se lève à 7h, mais ça va pas de tourner la live réaction à 1h, aucun problème, de toute façon on est l'habitude, et puis voilà, ça fait plaisir, en plus tu vois juste peu de temps avant que le chapitre soit, j'étais en train de mater l'épisode d'aujourd'hui, donc tu vois j'avais déjà prévu de faire la réunion en tant qu'à faire, faire une petite live réaction dans la foulée, bah voilà, si on peut joindre l'outil agréable, autant le faire, non ? Allez, et surtout bah vu la louange d'or de là on s'est arrêté avec gauche qui s'est fait transpercer littéralement par, putain j'ai déjà appelé son nom, Dante, Dante, Zenon et Vanica, ça va qu'il y a de petits souvenirs, et en plus ce chapitre qui a l'air assez lourd, tu vois, de parler, alors j'ai vu le titre en anglais, bah là je vais l'avoir en français, voilà, haute contre haute, voilà, je crois que c'était un truc avec démon haute, un truc comme ça en anglais, donc ça promet, et si on peut en apprendre plus par rapport au démon de Dante, je crache pas dessus, alors cette dernière attaque d'Asta a complètement effacé sa, magie de la zone pour le coup à capter Vanessa par rapport à gauche, maintenant voyons ce que tu vaux, oh là là, c'est vrai que bah le, je pense que le combat va encore plus s'intensifier, et voilà quoi, j'étais obligé de vous faire cette petite réaction, alors attends, j'ai monté, juste un peu la luminosité, tac, ça vaut, si vous pouvez en profiter, oh là là là, regardez-moi cette case, putain, et j'espère qu'Asta sera intégralement recouvert, justement, encore une fois, de cette armeur de démon, pourquoi pas se faire posséder, putain, ça sera peut-être pas pour celui-là, mais peut-être pour le prochain, si à la fin du chapitre, ça peut être encore plus ouf que le précédent, ça serait juste excellent, et d'ailleurs, je viens d'y repenser, cette vidéo va être assez longue, vu que vous avez été énormément nombreux à mater la précédente live réaction, pour le coup, vous l'avez vraiment bien plu, tu vois, pour le coup, elle est à presque plus de 800 vues, donc si vous pouvez faire autant pour celle-là, je cracherai pas dessus, tu vois, pour le coup, en plus, là, vous avez là le temps, tu vois, vous êtes confinés, ok, non, vraiment, voilà, si vous pouvez partager tout ça et tout, ça ferait vraiment super plaisir, voilà, vous savez, de toute façon, moi, Black Clubber, je pense que je suis le seul youtubeur à cette heure qui fait des radios depuis le premier chapitre, et voilà, franchement, c'est une fierté, et on continuera jusqu'à la fin, ça, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, et autre point aussi assez important, c'est que là, bah, vraiment, tu vois, on est en train d'arriver sur du climax, des gros, gros points importants, tu vois, du manga tournant, je pense aussi, et voilà, quoi, c'est bien que vous mobilisez aussi par rapport à ça, franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir, donc voilà, gros, big up, et merci à vous, mais Mugi, je vous kiffe, alors, c'est vrai, tu vois, d'habitude, je l'oublie tout le temps, là, ça m'est quand même revenu à temps, pas au début, mais quand même, alors, donc Dante, alors, avec la magie d'Asta qui est en train de passer un peu par-dessus, il a réussi à le trancher avant que ça l'atteigne, regardez-moi ce petit jeu d'ombre avec bien l'angle, entre guillemets, du dessin, de sorte, à ce qu'on voit à Stade de biais, et il fait vraiment des fois, et bien là, pour le coup, démon, alors, il va sortir l'épée Absinthe Magie, attends, ok, 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 je sais, comment elle s'appelle déjà, putain, là, merde, attends, putain, comment elle s'appelle déjà sous l'épée, ah, Dispelda, je sais qu'il y a une Dispelda dans le lot, en plus, je l'avais noté, tu vois, pour le coup, là, voilà, donc, il a sorti Drained, autant pour moi, voilà, Dispelda, c'est la première, et Anilda, c'est la dernière, donc, et il était en train de combattre, justement, avec, Draineda, non, avec Dispelda, putain, vas-y, ça me saoule, c'est trois, quoi, on va réussir à retenir, au moins, les deux premières, toi, tu mélanges, alors, pour le coup, donc, Asta qui envoie cette salve, si tu veux réellement me toucher, il faudra faire mieux que ça, c'est vrai que c'était un petit peu léger, je voulais ta version de l'histoire, mais tu ne te contrôles pas, et je suppose que ce n'est pas encore le moment, qui est ce démon ? Alors là, bon, c'est Dante qui pose la question, mais, Lucifer, point d'interrogation, alors, je pense que ça, c'est le démon de Dante, et que Dante demande à son démon, voilà, c'est quoi le démon d'Asta, on va voir, la suite du chapitre, parce que, voilà, au niveau de la silhouette, ça ne ressemble pas au démon d'Asta, il y a Mejikula, enfin, il y a un petit truc, peut-être, avec l'écor, même s'il est un petit peu différent. Alors, attends, on va voir ce qu'il va lui dire, je ne sais pas, s'il devait y avoir un démon de haut rang dans ce monde, ce serait Zagred qui a quitté le monde souterrain, mais ça n'a pas l'air d'être lui. Donc, Zagred, ça devait sûrement être le démon des mots, j'imagine, vu sa ressemblance, avec un pouvoir comme celui d'effacer les sorts, c'est sûrement un inconnu de baran avec une magie dérisoire, donc il n'est vraiment pas de taille contre nous, alors. Mais ça, c'est parce qu'il est ignorant, mais putain, j'ai trop hâte que le démon d'Asta, pour fendre le démon, pour le coup, Lucifer, tu vois, ce fameux... Après, en plus, je pense qu'il ne doit pas être un petit démon, pour le coup, c'est pas par hasard que c'est dans le tequila. Mais du coup, voilà, donc il semblerait bien, pour répondre à cette question, parce qu'en plus, elle se revenait très souvent, ne serait-ce qu'à la dernière live action, à savoir, voilà, est-ce que Mejikula était le démon qui était lié à la fois aux trois, tu vois, pour le coup, à Dante, à Vanica et à Lucifer. Moi, j'avais des fois... Ah, Lucifer... D'ailleurs, Dante, Lucifer, ça s'est proche. Dante, Vanica et Zenon, et pour le coup, c'est bien confirmé que nous. Alors, pour Dante, on ne sait pas encore si on a... Putain, pour Zenon, on ne sait toujours pas s'il a un démon qui lui est particulièrement affilié. Ça n'a pas été révélé en son combat continue, donc on verra, je suppose encore une fois que oui. Mais en tout cas, on a deux nouveaux démons en guise d'adversaire introduit, et c'est vrai que bon, voilà, après en avoir eu un en face en guise d'antagonisme final au-dessus du plus puissant des elfes, même si bon, Luc, c'est fait du paix, et que je pense qu'objectivement, il est plus fort que Zagret, pour le coup, donc, dont on a pour le nom maintenant. Là, pour le coup, trois démons d'un coup, c'est hardcore. Mais après, tu te dis, il y aura quoi après au-dessus, tu vois, mais... Déjà là, franchement, voilà, il y a du potentiel, c'est vrai qu'il fallait le faire. Je le redis encore une fois, je le remartelle, il fallait le faire pour pouvoir réussir à surpasser aussi vite Zagret, pour le coup, tu vois, voilà, qui a quand même une magie plutôt bien cheatée. Même si bon, en vrai, voilà, il venait de l'introduire, et là, on a les deux pieds dans le plat, clairement, par rapport au pouvoir des démons, après celui d'Asta. Et du coup, on n'a toujours pas le nom du démon d'Asta, donc je laisse vous faire vos petits jeux dans les commentaires. Et pareil, par rapport à celui de Dante, pour le coup, vous pouvez... Ah putain, par rapport à Zedon, je suis désolé, je fais vraiment pas exprès. En tout cas, pour mélanger tout ça, pour voir quels seraient donc ses fameux noms. mais ses buts, peut-être, avec les différents noms du diable. Pareil, par rapport à... ça me fait un petit peu penser au nom des... Putain, c'est un petit spoiler, mais par rapport à Ono Exorcist, donc Ono Exorcist, si vous le connaissez, par rapport à la... C'est fait, tout ça et tout, et c'est semblable, voilà, si je peux... Ah, ça peut un petit peu aiguiller ceux qui connaissent Ono Exorcist. Alors, on va reprendre quand même un petit peu notre lecture, sûrement donc on a un inconnue de baron avec une magie dérisoire... Pas pour la triade sombre, attends... Ah là, il n'y a pas de type contre nous, tant pour moi. Pas pour la triade sombre qui est possédée par les démons de plus haut. Ok, ok, donc il y a toujours cette histoire de rang, et là, on comprend vraiment un petit peu cette histoire de classement. Et du coup, ça nous donne plus d'informations aussi par rapport aux démons. Et celui-là, pour le coup, il est quand même plus causant que celui d'Asta, donc après, en même temps, ça fait aller d'en penser en contre-faire de Jijuriki dans Naruto, mais voilà, j'ai tellement à temps d'apprendre plus par rapport à ça, c'est un truc de ouf. Et on peut faire un parallèle avec Bleach aussi, par rapport à ses teintes de blanc, de noir, avec les pouvoirs des holos, forcément, tu vois. Ça fait un peu penser à ça, et du coup, Zangetsu, oui, je me suis obligé de penser un petit peu à lui. Zangetsu, c'est par rapport aux Zampakudo, mais voilà, t'as capté un peu l'esprit. Du coup, et puis bon, les holos, c'était plus par rapport à Aizen, enfin bref. Et du coup, ça fuse de tous les côtés, et ça aussi, encore une fois, on a bien, avec l'animation et l'anime, je pense qu'ils vont bien se déchaîner. Oh là là, et encore une fois, une planche magnifique. Parce que je sais que J'habite, il va passer vite, c'est pour ça aussi que j'en profite un petit peu, tu vois. J'ai envie de bien le savourer, de bien l'apprécier ce chapitre. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat, tu vois. Même Vanessa, elle ne percute pas, tu vois, vu à quel point c'est le cité. Asta, c'est le pouvoir du démon qui se déchaîne. Bien que pour le moment, on ne puisse que compter sur lui. Et ouais, c'est vrai que c'est pas un énorme putain gauche. Par contre, ça commence à craindre un peu du boudin, cette histoire. C'est horrible, il ne le tiendra pas longtemps. Nello pourrait sceller ses blessures, mais elle n'est pas là. Et même si elle était là, ce serait probablement impossible pour elle. Gauche, 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 je n'ai rien pu faire. La magie de transformation est complètement inutile, je suis mais allégré. Petit power-up pour grès. Allez, pour le coup, elle le mérite, en plus, elle n'est pas suffisamment exploitée, je trouve. Et toute cette agitation, dans cet état, c'est impressionnant. Dab, tu croyais quoi ? Je vais en finir avec toi. Et je pense aussi que c'est... Et les épées, c'est vrai qu'elles font la même pensée à celle de Mars, je viens de penser maintenant. Mais ouais, quand même, quand même, quand même. C'est vrai que j'aurais dû percuter la semaine dernière, tu vois, pour le coup, quand j'avais présent été sorti. Et du coup, ça faisait encore une fois de tous les côtés vers Insta, mais avec son black mode, il arrive à les dévier. Bon sang, tu ne l'abandonnes toujours pas, mais non, t'as cru quoi ? Peu importe ce que tu fais, c'est inutile. Alors, attends. Ouh là là, regarde Insta, il est noir comme la nuit. Oh là là, il est de plus en plus recouvert par ça. Il savait déjà où j'allais apparaître. Comment oses-tu me marquer ? Et il lui a fait une petite cicatrice. J'espère qu'elle restera, pour le coup, celle-là. En plus, elle a sorti au marque qu'il a sur le front. Bon, il n'a pas encore gagné non plus. Et je pense encore une fois qu'Esta perdra, mais déjà là, il a réussi à marquer quelques petits points et à éveiller un peu cette curiosité. En même temps, en étant si hautain et c'est sûr de lui, il s'attendait un petit peu à ce qu'elle lui arrivait. J'ai envie de te dire, bien fait pour ta gueule, mon petit Dante. Donc voilà, au bout d'un moment, passe en mode serious business. Continue de faire durer un petit peu le plaisir. On ne crache pas dessus. Et puis voilà, tu vois, on va kiffer. Allez, putain, il est passé trop vite ce chapitre. Tu vois, vraiment d'essayer de prendre le temps. Tu vois, à peine 10 minutes. Bon. Après, ce n'est pas le but de faire des vidéos ultra longues. Quoi que pour vous, en ce moment, pour une fois, ça ne va pas vous déranger outre mesure. N'est-ce pas, mes petits saloupi-oupi ? Allez, alors attends, on va reprendre la dernière live reaction. Pour le coup, franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai rechecké hier, pour le coup. Putain, 33 commentaires. Ouais, si ça va, en fait. Alors, attends. Oh là là, il y a du pavé où il y a des familles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, pour le coup. Et ben voilà, pour le coup, grosse session commentaires. Et vous allez kiffer. Ouais, voilà. Je garde le petit pavé pour la fin. Comme à chaque fois. Alors, au fait, tu penses quoi de la théorie que Dante soit le père d'Asta, perso ? Vu qu'on explore les origines de Yuno, ce serait le bon moment pour ça. Surtout qu'ils sont arrivés ensemble. Yuno est venu, comme on a vu. Et la mère d'Asta, en voyant son mari le posséder. Et prendre le pouvoir à emmener Asta aussi loin pour le protéger. Et a été blessé dans la confusion. Elle aurait vu Yuno être emmené au loin. Elle a suivi de loin et laissé Asta au même endroit. T'en penses quoi ? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une possibilité aussi que les deux aient vraiment la même origine. Enfin, que les deux proviennent du royaume de Spade en soi. Tu vois, ça pourrait être assez intéressant. Ça ferait sens, tu vois, pour le coup, avec les démons qui ont pris le contrôle de tout ça. Maintenant, tu vois, Asta, avec un ancien de Spade, libère son royaume aussi. Tu vois, pour Yuno et encore plus pour Asta, tu vois, avec le pouvoir du démon. Et que, pour le coup, il y avait une grande concentration de démons au niveau du royaume de Spade à cette époque-là. Je ne sais pas vraiment, on verra bien. Mais c'est bizarre aussi que les autres démons ne le reconnaissent pas. Tu vois, c'est ça qui brouille un peu les pistes, tu vois, qui est un peu bizarre. A moins que ce démon ait été conçu ou qu'il ait été lié à Asta ou invoqué. Je ne sais pas, il peut y avoir tellement de possibilités en soi, tu vois, par rapport à ça. Je pense un peu à Natsotai-Zai, tu vois, par rapport aux démons qui viennent d'un autre monde. Et pourquoi pas, voilà, que Black Clover repousse à ses portes de l'impossible. Après tout, on est dans un monde magique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si inconcevable que ça. Même si on ne l'a pas vraiment vu. Bon, après, on a vu le Château des Ombres, j'ai envie de te dire. Et par rapport aux elfes, on a déjà un peu exploré cette dimension mystique. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Mais le père d'Asta directement, je n'ai pas trop envie d'y croire. Je préfère plus croire qu'il puisse avoir un lien potentiel avec Yami. Parce que par rapport à Yami, qui est si mystérieux, qui provère d'une autre contrée, tout ça et tout. Et même au niveau des traits, je trouve qu'il y a quelque chose. Ça se trouve, je me gourde totalement. Mais pour moi, ça, c'est peut-être plus crédible qu'il y a de faire bien avec Asta. Après, je me gourde. Ça m'arrive très souvent de me gourde. On verra. Alors, un autre petit commentaire avec plusieurs petites réponses. Alors, Asta mode black 1. Elle droite de démon. Une antenne et une corne. Une partie de son visage est recouverte de noir. Asta mode 2. Il a une putain de queue du diable. Une deuxième antenne. C'est vrai que je n'ai peut-être pas fait suffisamment attention à son chara-design. Son visage est recouvert presque complètement de noir. Et le bout de son... Alors, attends. Et le bout de ce doigt et orteil ont l'air de trancher. Les bouts de ses doigts et orteils l'air ont aussi une petite aile gauche toute mini. Ouais, c'est vrai qu'il a les deux. PS, il bave. Nom de Dieu, ce gros dégueulasse. Ouais, mais il est tellement charismatique et badass. Et pour le coup. Vous l'avez bien rendu avec cette miniature. Il a une queue aussi. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas spécialement percuté. Je l'ai remarqué au début du black mode 2. Regarde. Asta a eu 4 révolutions de son black mode. Ouais, mais voilà. Celle qu'on vient d'avoir, c'est un peu la plus significative. J'ai dû passer à côté. Le seul que j'ai remarqué, c'est la dernière. Ah bah non, quand même pas. La première est au chapitre 97. Sa nouvelle... Sa forme normale avec une aile. Sa deuxième est au chapitre 97 avec l'apparition de sa deuxième corne. Dès qu'il voit le démon pour la première fois. La troisième est au chapitre 208 avec Black Divided. Et la dernière est celle-ci avec ses 3 cornes. Une queue et une deuxième petite aile. Bah, je vous ferai peut-être un petit... Ouais, un petit condensé sur Twitter. Pour coper avec ses 4 formes. Ça pourrait être intéressant. On verra. Mais pour le coup, ouais. Tiens, je tapais un screen maintenant comme ça. Je l'ai à portée de main. Hop. Et on checkera ça plus tard. Asta va augmenter son pouvoir drastiquement au fil du combat. Et au fil de ses combats même. Et commencer à acculer Dante. Et l'obligera à battre en retraite. Et le kidnapra Vanessa avant l'arrivée de Yami, c'est sûr. Pour être intéressant, c'est vrai. C'est là que le pouvoir de Yami se révélera utile pour faire sortir Asta de son mode berserk. C'est gros comme une maison. Ouais, gros comme une maison. Alors là, j'espère pour toi que t'auras tort, tu vois. Pour le coup. J'ai horreur des gens qui sont trop sur deux comme ça. Mais voilà. Je respecte, mais je respecte pas que ton commentaire, pour le coup, est ton point de vue. Enfin, t'as capté. J'aimerais bien voir la suite de ce scan la semaine prochaine à propos de Yuno. On n'est pas sûr qu'il va avoir de nouveau power-up. On verra bien. Il y a eu plusieurs réponses. Moi, je pense qu'Yuno va partir s'entraîner pendant un moment. Pour le moment, bah ouais. Et comme Asta, tu vois. Renouveau, rebelote, euro ellipse. Alors sûrement. Mais il n'arrivera pas à la chérie d'Asta. Yuno est atteint parfois... Attends. Atteint parfois le même niveau que Asta, mais le dépasse parfois. Mais Asta aussi le dépasse parfois. Bah au début, c'était plus jusqu'à l'apparition du Black Moth. Je ne sais pas si c'était Yuno qui était devant. Même si voilà, Asta avait le côté pratique par rapport à l'anti-magie. Alors, ça lui, c'est parce qu'il a tendance justement à copier Asta. Et il se la pète trop aussi. Ouais, mais en même temps, il peut se le permettre maintenant. Même si le dernière défaite ne lui rend pas justice. Oui, parfois. Mais au moins, il n'est pas comme cet idiote de Sasuke. Au moins, il le prend uniquement Asta. C'est vrai que c'est le petit changement qu'on a eu. Même si du coup, certains reprochent à Yuno être un peu trop lisses. Après, voilà. Pour le coup, c'est vraiment l'arc qui va lui permettre de se lâcher. Surtout qu'on sait que maintenant ses origines, ils sont liés. Alors, salut Yami. Salut à toi, j'aime Zomaki. Alors, lourd ou pas, je crois que personne n'était prêt à une dinguerie pareille. Ce qu'on a vu, c'est que le début des origines d'Asta qui commençait ça. Et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est ça qui me fait de plus en plus penser que Stark pourrait vraiment être un putain de gros arc final. Je vous jure, ça me saoule de penser à ça. Donc, D'Asta commence à apparaître avec le flashback con. Maintenant, je me dis que ça pourrait être Dante qui ait tué sa mère. Ouais, c'est possible. Qui est allé avec tout ça. Ou son père est dans ces cas-là. Je dois s'imaginer comment Asta va clairement péter les plombs. Alors, attends. C'est là, une fois qu'on va le voir aussi énervé que ça ou... Alors, attends. Que ça ou à au moins que c'est son démon qui ait le contrôle. Cette fois, ça pourrait donner une discussion intéressante entre son démon et Dante. Enfin, du moins entre son démon et Lucifer pour le coup. Sauf s'il interagit directement avec Asta. Et ça aussi, je l'attends, tu vois. On sait qu'il est là, mais il a... Enfin, si, il me semble qu'ils se sont à... Durant l'arc de la forêt de la sorcière, il y a peut-être eu une petite connexion. Je crois qu'Asta l'a vu. Je ne sais plus s'il s'était parlé, mais c'était assez bref. Pour moi, Asta a vu sa mère mourir ou gravement blessée. Et la blessure de gauche, plus le pouvoir de son démon qui stimule justement ses émotions. Et souvenirs, justement, les plus douloureux négatifs ont dû faire ressurgir son traumatisme bien enfoui dans sa mémoire. Et du coup, dans son grimoire aussi. Et c'est pas à s'en rappeler Naruto. Pour le coup, il convient quand même de le repréciser. Mais par contre, par rapport à la théorie... Putain, vous y tenez, pour le coup, à ce lien entre Dante. Et Asta, on verra bien. Pour le coup, on verra bien. Mais voilà, n'est pas encore ça pour acquis. Claire que c'est sa mère. Oui, par rapport à Asta, ça, pour le coup, c'est quasiment un fait pour moi. Par contre, sa mère et la mère de Yuno sont la même. Pas sûr, donc Yuno, Asta, son frère ou demi-frère... Ouais, peut-être que je partirais plus du postulat de demi-frère, tu vois. Enfin, si, il devait être frère. Asta, en mode full démon, va se faire péter la tronche par Dante qui va en sortir affaibli. Les dé... Ouais, bah oui, voilà, ça a l'air bien parti pour ça. Les démons peuvent aussi être des petits démons, mais le chef des démons va apparaître après. Gauche, s'il meurt, pas, c'est rouge. Ouais, alors à temps qu'Manessa va repop, qui va le ressusciter. Ouais, enfin, en tout cas, ça a l'air bien parti pour être ça. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, vu ce que Manessa a déclaré ici. Toujours super vidéo, ton ton zéas me donne la pêche toute la journée. Bah merci, franchement, ça me fait super plaisir. Moi, c'est vos commentaires, tu vois, pour le coup, qui sont mon oxygène et qui me reboostent comme jamais. Surtout, c'est surtout les jours de merde qui se passent ici. Parce que moi, je travaille pour ceux qui ne le sauraient pas, tu vois. Je suis dans l'alimentation, donc voilà, on est un peu indispensables. D'ailleurs, arrêtez de faire des provisions, des stocks, tout ça et tout. Voilà, je vais pas payer par le gouvernement, ni autres. Mais voilà, on sera toujours ouverts, on est indispensables. C'est tout, quoi. C'est comme les hôpitaux, c'est comme ce qui est essentiel. Donc, Calmos, Ramos, merci pour nous. Alors, Asta, lien avec Astaroth. Pour le coup, Astaroth. Ouais, peut-être par rapport à la référence. Je sais plus à quoi ça fait référence, en fait, tu vois, pour le coup. Astaroth, mais peut-être à la mythologie d'Ordie, quoi, un truc comme ça. Là, comme ça, de brut en blanc, je dirais que ça me fait penser à Ouhou. Eh ben, j'irai re-checké, pour le coup, pour la prochaine fois, si j'y pense. Rappelez-le-moi, ben, rappelle-le-moi, pour le coup, dans le commentaire de cette vidéo. Le père d'Asta, n'est d'autre que le domestique de Yuno, à mon avis, ça serait trop simpliste. Sauf s'ils ont la même mère, et que pour le coup, c'était bel et bien la princesse. Mais bon, alors là, ça serait un peu compliqué. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui soit plus vieux que l'autre. On le sait pas, tu vois, pour le coup, vu qu'ils sont arrivés en même temps à Hague. Mais il semblerait qu'ils aient un âge sensiblement similaire, donc, je sais pas, voir. Depuis que j'ai vu la triade sombre pour la première fois, j'arrête pas de me dire qu'ils sont un air de ressemblance avec Yami. Voilà, y aurait-il un lien de famille entre eux, ça reste à voir, ben, entre Dante et Yami, franchement. Et même Zenon, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit quelque chose. On verra, là, si on voit qu'il y a un lien de parenté, déjà, entre Vanica, Dante et Zenon. Voilà, quoi, ça augmenterait un petit peu les doutes, mais entre Dante et Yami, c'est incroyable. Incroyable. Oui, moi aussi, je souhaite que Noël, justement, le possède d'esprit de l'eau. Ça lui permettrait d'affronter la fille de la triade sombre. Et oui, Vanica, on l'attend tous, ce combat, surtout qu'en plus, on sait que c'est son adversaire predestiné. Bon, déjà, parce que c'est la nana, et que c'est souvent, voilà, comme ça. Non, je rigole que pas qu'il veut pour ça, tu vois, mais, au final, ça remplit les côtes. Mais c'est vrai. Par contre, pour Zenon, alors là, à part son... Ben ouais, Yuno, pour le coup, de... Ouais, Yuno, Yami, et puis... Non, Yuno, Noël, et puis... Et puis Asta. Avec des soutiens, tu vois, pour le coup, et peut-être Yami avec Asta, on verra bien, tu vois, pour le coup, on sera plus simple que ça, mais... Ouais, ça promet. Ça promet. Mais ouais, j'ai tellement hâte que Noël l'ait, on dîne, pour le coup, l'esprit de l'eau. Elle sera tellement badass, elle avait déjà avec son armure en dos et tout, donc... Imagine, imagine le bordel que ça va être. Bon sang, les guildes de Clover se font rétamer d'une manière humiliante, ouais. Et l'Aube d'Or, justement, quand une fois les taureaux noirs sont en train de se faire décimer avec une vitesse fluyante, le roi de Spade a explosé Asta, tout comme l'autre de la triade sombre qui a écrasé Luno, ces gars-là sont peut-être plus forts que les elfes. Et peut-être, pour le coup, même sûrement que le prochain combat, ce sera Vanika contre Noël, avec les trois qui vont avoir une grande remise en question vis-à-vis de tout ça. Alors après, à voir si pour Dante contre Asta, Yami arrivera à temps pour le sauver ou pour engager une passe d'armes, tu vois. Et tâter le fer avec Dante, pourquoi pas, à prendre deux choses, pourquoi pas, ça pourrait se mettre en place à ce moment-là aussi. Wait and see. Un combat de Julius de Macrono, full power en mode sérieux, donc l'actuel empruntement, je vais se denter, peut-être tellement incroyable, ouais. Ah, j'avoue, ouais, franchement, ouais, bah oui, ça aurait été un bordel. Ça serait énorme magie du temps, mais c'est magie de la gravité. Alors bon, après, en vrai, je dis, je parlais au passé parce que voilà, putain, Julius est plus en état. Mais après, voilà, vu qu'il y a toujours des nouvelles magies qui peuvent faire leur apparition, des sorts qui peuvent peut-être permettre de remobiner le temps pour une personne, voilà, dans notre manga, ça existe, pourquoi pas, pourquoi pas pour le père Julius. Wait and see. Qui pense comme moi que Black Lover est trop sous-coté par les fans de manga ? Bibi, pour le coup, ouais, franchement, je compte bien, je compte bien actifier ça un de ces quatre avec une petite vidéo spéciale des familles. On verra. Putain, et on en est à peine à la moitié des commentaires. Vas-y, j'enchaîne. Perso, ce que j'entends, ce que j'attends, c'est le combat de Noël. C'est une bonne occasion d'en faire le troisième personnage principal de l'histoire, comme la page couleur nous laisse espérer. C'est ça, de toute façon, pour son développement, j'espère, trois points. Comme sa mère, elle se fasse maudire par une malédiction et qu'on apprenne que sa mère a failli vaincre, justement, contre... Ah, Megicula ! Non, pas... Non, il ne faut pas qu'elle se fasse maudire par Megicula. Il faut qu'elle terrasse Megicula. Elle gagne un esprit de l'eau, mais pas ondine. Ben, il n'y en a pas qui rentre, il n'y en a qu'un. Sa magie affecte les démons comme... Alors, attends. Comme EM à cause de sa naissance. What ? Comme EM. Je n'ai pas capté. Pasta. Bon, bref, vas-y, pour le coup, il faut arrêter avec les abréviations. Il y en a certaines qui sont, en plus, mecs. C'est mecs, déjà, pour Megicula. Enfin, je ne sais pas. Attention. Pour le reste, je laisse l'auteur me surprendre. Lol. Les esprits élémentaires sont uniques. Merci. Ah là là, putain. Il y a des gens qui croient te savoir. Un lien pour le lire, est-il fait ? Eh ben, gueulez ton ami, cher ami. Cherche. Cherche l'ami, cherche. Allez, une petite poitre de sarcasme, de narcissisme. Mais du second degré, je crois qu'on précise quand même. Utiliser la gravité pour créer une arme. C'est en dehors des chemins habituels où le pouvoir de la gravité est représenté très souvent de la même manière dans les œuvres. Pour ce qui est du cas présent, ça fait changement justement de créer avec de la gravité. Le combat qui va se dérouler dans le royaume du cœur, donc de Earth, pourrait être entièrement féminin si les quelques gars décident de se mettre en retrait. Pourquoi pas ? Voilà, avec Charlotte et toute la clique qui va avec. Est-ce que ça pourrait être le retour de Charmy, version démon ou belle ? Ah ben oui, et ça aussi, putain, il faut qu'on le croise. Parce que le coton ne sera pas suffisant, contrairement à un triomphe sombre. On est bien d'accord. Charmy s'est déjà montré sérieuse lorsque c'est le temps de combattre, alors que Fineral allait se prendre une attaque mortelle de l'Hangry. Charmy était prête à répliquer, mais je ne l'ai jamais trouvé vraiment dangereuse. Je n'ai pas l'impression que son pouvoir de la gourmandise fera reculer Vanika. Pas si elle est toute seule, effectivement, mais à plusieurs, ça peut être une force de frappe non négligeable. Alors PS, il existe un démon dans la méthodologie grecque qui s'appelle Ah, Astaroth ou Asta, vous en pensez quoi ? Oui, ben oui, je pense qu'il y a un lien par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà entendu, et du coup, ça fait écho avec le commentaire tout à l'heure, donc il y a une petite recherche en moi. Donc tu vois, comme quoi, Ragnarok, Astaroth, tout ça et tout, il faut bûcher, il faut creuser un petit peu cette piste-là, peut-être qu'on apprendra un petit peu plus, qui sait. Il n'a pas tort, les animaux suivent leur instinct alors que l'homme peut être vraiment mauvais. Mais c'est ça, c'est littéralement ça. Très bonne vidéo, enfin, pour reprendre ce que disait Dante, enfin après, voilà, il ne faut pas prendre le discours extrait, mais en tout cas, par rapport à cet aspect-là, il est pour cette constaté qu'il a raison. Très bonne vidéo, merci à toi, ce chapitre était vraiment cool, il m'a tellement fait penser à Pain vs Naruto, tant sur la forme que sur le fond. C'est vrai, la transformation d'Astar m'a fait penser justement à Kubi en mode 4 queues. Alors, contre Pain, c'était en mode 6 queues, c'était contre Orochimaru en mode 4 queues, et contre Sasuke en mode 1 queues. Je le reprécise, c'est important. Et même dans la fin du combat contre Pain, quand il l'a enfermé dans le Chiba à Kutensei, il était passé en mode 8 queues, il allait passer la deuxième, mais vous savez qui est intervenu et a refermé le saut. C'est tout pour moi. J'espère que Yami viendra à la fin du combat et que Dante enlèvera Vanessa pour la marier. Vraiment hâte de voir la suite, ouais, mais ça va être compliqué. Et c'est vrai que j'avais déjà zappé que Dante avait fait une fixette sur Vanessa, c'est assez malaisant quand même. Ah, et on va terminer avec mon petit pavé mounais qui en plus de ça est une théorie. Donc, je remercie Mugi qui l'a fait. Alors, théorie de solo stream dans la vidéo The Kaibaman. Alors, attends. Ce quail sir est entre... Et je complète par la suite. Attends, The Kaibaman, point C.E. Alors, attends. Je n'ai pas gâté pour le coup. En tout cas, merci d'avoir cité la source. C'est tout à ton honneur. Le démon d'asta, ça fait plaisir. Le démon d'asta et le joker dans le jeu de cartes. Ouais. Tout le monde connaît 52 cartes. Au total, la 53ème est la carte du joker. Ouais. La carte joker fait partie du jeu de cartes, mais elle est inutile. Des fois, même, tu as deux jokers. Des fois, c'est le jeu de 54, tu vois. C'est pour ça que personne ne connaît le démon d'asta. Ouais. En effet, le joker est une carte spéciale. C'est une carte dissimulée parmi les autres. Je vois où il... Je commence à voir où il veut en venir, tu vois. Mais vas-y. Parmi les autres, on est d'accord que si on veut gagner au jeu de cartes, le joker n'est pas la meilleure carte. C'est juste la carte à jouer. Ouais. Oui, ça remplace une carte. Et ouais, c'est un petit peu celui qui casse le jeu en soi. Tu as raison de le souligner. Si on en croit la définition du mot joker, c'est une carte qui prend la valeur de celui qui la possède dans son jeu. Ouais. C'est vrai qu'elle peut s'adapter, elle peut un peu comme un mimétique, tu vois, comme le Doppelganger dans Yu-Gi-Oh! Oui. Tu peux totalement le copier, le rapprocher, le raccorder au joker. Pareil avec le dépouilleur. C'est pareil, tu vois, pour le coup, dans les faits. Concrètement, dans les faits. Alors. Tac, 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 tac. Au jeu de cartes, le joker. Alors, on est d'accord que si on veut jouer au jeu de cartes, le jeu de cartes n'est pas la meilleure carte. C'est juste la carte à jouer. Ouais, mais elle peut être la meilleure carte. Ça dépend tout comment tu la joues. Si on en croit la définition du mot joker, c'est une carte qui prend la valeur de celui qui la possède dans son jeu. Le démon d'Asta, parmi les autres démons, il n'est rien. Oui. Et ça crédite le chapitre d'aujourd'hui. Je kiffe cette théorie. Une carte permettant un succès inattendu. Dans l'étymologie du mot joker, elle est apparentée au valet bouffon, d'Amté, qui se moque d'Asta. Oui, et puis Asta qui est un bouffon aussi, très souvent, qui aime bien faire le pitre, tout ça et tout. Ça fait sens, c'est un raccord. Et on peut aussi faire écho avec joker. Ça me fait vraiment penser au joker de Batman. Mais voilà, je pense aussi, par rapport à ce côté roublard, et le fait qu'il ne paye pas de mine comme ça physiquement, quand tu le vois, alors que c'est peut-être le plus gros, et c'est même sûrement d'ailleurs, le plus grand antagoniste, le plus grand méchant de l'histoire des comics. Donc en soi, ça serait une putain de belle référence. On remarque aussi que Manica et Dante sont les seuls qui portent une couronne. Zenon est le seul qui n'en a pas. Roi, reine, valet. Oui, je vois où tu veux en venir. Et puis piqueur, tout ça et tout. Ouais, c'est bon, on n'est pas compte. Dante, ce serait le roi de pique, la reine de pique et le valet de pique. Ok. Alors, est-ce que ça fait de lui un personnage moins important ou au contraire, c'est ce qui en fait sa singularité ? De plus, on ne connaît pas le nom de son démon alors qu'on connaît celui des autres. C'est vrai. Bah là, pour le coup, maintenant, tu l'as. Donc, il y a bien Lucifer, le roi des enfers, le roi des démons. Oui, ça fait écho, ça fait sens. Si on recherche Dark Triad, on tombe sur un article Wikipédia, la Triad Noire, qui dit oui, ça existe véritablement. En psychologie, la Triad Noire est un groupe de trois traits de personnalité, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Psychopathie, je partirais pour Vanica. Narcissisme. Putain, je t'avoue qu'ils se ressemblent pas mal, Zenon et Dante. Mais Dante est peut-être plus machiavélique. Ouais, narcissisme, je dirais plus Zenon. C'est vrai que ça lui correspond bien, avec ce côté un peu haut de teint et tout. C'est pas si simple que ça, mais là, je fais un raccourci, mais t'as capté. Machiavélique, ouais, peut-être Dante. Psychopathie, non, je trouve que ça colle. Ouais, peut-être un peu à Zenon. Pas à Dante, pas du tout à Dante. Enfin, il pourrait, mais... Je trouve que Zenon, ça irait mieux à lui, tu vois, qu'à Zenon parmi les gars. Enfin bref, on verra. Mais du coup, Vanica, qu'on a pas encore trop vu, c'est elle qui semble plus refléter cet aspect-là, tu vois. Enfin, elle a l'air de faire un peu fofolle, tu vois. Un peu comme Sally, mais en encore plus barge, tu vois. Tous aversifs, empiriquement, distingts ces catégories diagnostiques ayant quelques facteurs en commun. Vanica, Dante, Zenon ont tous les trois un démon. Voilà. La personnalité narcissique au sens critique est caractérisée par une mégalomanie exagérée, un manque d'empathie et de l'égoïsme. Dante. Ah, du coup, le moyen de l'art, ouais, ok. Ah, alors, attends, ouais, t'as tout inversé, ok. La personnalité machiavélique est caractérisée par la manipulation et l'exploitation des autres pour son propre intérêt, sans se soucier d'aucune morale. Ouais, oui, bah du coup, je pense que ce sera plus Vanica, vu qu'il préfère agir en solo. Bah, Dante, bon, Zenon, pas seul tout non plus, mais voilà. Et la personnalité psychopathe est caractérisée par une recherche impulsive d'action et par sa forme primaire d'égoïsme, de manque d'empathie et manque de remords, Zenon. Ouais, c'est vrai que, oui, en relativisant, oui, Zenon était peut-être le plus psychopathe du groupe. D'ailleurs, t'as bien vu, je t'ai dit qu'il était plus que Dante. Et bah, ça m'a fait plaisir de terminer cette grosse live action, quand même, mine de rien, sur cette superbe théorie, vraiment très intéressante. Et tu vois, je t'ai même rajouté des petits points, tu vois, par rapport à toute la thématique des jeux de cartes. En vrai, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres indices et que tout ça fait peut-être partie d'une théorie plus globale. Ouais, ouais, je fais un peu ma Nina 2069. Bah oui, pour le coup, tu vois, elle a avec cette théorie. Et tu vois, pour le coup, il commence un peu à se concrétiser aussi. C'est pas plus mal. Et bah, si jamais ça peut se vérifier pour Black Lover, je serai le premier à en être le plus heureux. Donc, wait and see, mes petits Zenon. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prends en compte, énormément de plaisir pour faire cette live action. Je vous dis avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous, il faut rester chez vous. Voilà, c'est important de le préciser. Et tu vois, maintenant, t'as du contenu. Dites-moi d'ailleurs, si vous êtes chauds pour que je continue de vous faire des vidéos plus longues. Là, c'était un peu volontaire de ma part aussi, même s'il y avait beaucoup de commentaires, sinon ça aurait été plus short. Mais voilà, vraiment, ça m'a fait plaisir. Continuez vraiment de bombarder de commentaires, même à faire des pavés et à balancer des théories. Ça rappellera la bonne vieille époque. Et voilà, c'est aussi fait pour ça. Prenez soin de vous. C'est la semaine. S'en d'en a.